alors l'application personnalisation de l'interface windows la voici dans le deuxième mois le programme du deuxième mois la troisième semaine alors personnalisation de l'interface windows c'est à dire que l'interface windows qu'on appelle le bureau alors qu'est ce qu'on vous demande de faire un essayez les différents arrière-plans proposés par windows je t'audre dans le windows puis mettez une image d'arrière-plan soit du dossier menu images ou exemple votre photo ou chercher une image d'internet bien sûr si les images proposées par windows ne vous plaise pas vous pouvez mettre si vous voulez votre propre image votre propre photo ou photo de famille ou un paysage que vous avez déjà chargé à partir d'internet choisissez un thème parmi les thèmes proposés n'abusez pas au changement de couleur s'il vous plaît ne touchez pas les couleurs une par une vous allez bousiller l'interface windows mais vous pouvez choisir un thème entier comme ça si le thème ne plaît pas on peut revenir à un autre thème ou au thème par défaut essayez les écrans de veille disponible sur windows puis appliquez une veille texte contenant le mot éthique ne jamais faire un mot de passe effectivement le mise en veille à dire il faut le faire avec le mot de passe, mais il faut faire avec le mot de passe on va et vous pouvez mettre en place et vous n'avez pas de connaissance. Nous allons trouver cela pour un bloc de bloc et ne nous n'a pas de bonheur. Mais si nous pouvons faire le format de la description du code de l'homène. Alors, je me suis dit, comment nous faisons cette taffée ? Et cette histoire, il n'a pas de la taffée que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait la taffée. Et vous avez compris comment vous avez fait la taffée. Et vous avez compris, avant de faire la taffée de la taffée Windows, Voilà comment personnaliser l'interface Windows. Quels sont les éléments personnalisables? Bon, je vais vous lire quand même. Bien entendu, le bureau de Windows 7 peut être modifié à votre goût. Je rajoute le bureau vous devez faire, que vous voulez avoir Windows 7. Je rajoute vous devez vous mettre et vous enregistrez. Comme vous pouvez l'être avant celui de Windows XP et Windows Vista par exemple. Comme l'Windows Z qui s'est venu avec Windows. Je rajoute vous devez faire du personalisation. De nombreuses options sont disponibles pour vous permettre de construire un bureau inédit et bien à vous. Comme c'était déjà avec les prédécesseurs, les versions Lourdom. Le bureau de Windows 7 regorge d'options de personnalisation. Il est ainsi possible de construire son propre Windows. C'est une introduction assez longue et répétitive. Mais voici le plus important. Pour cela, comment faire ? Pour cela, ouvrez la fenêtre personnalisation. C'est ma fenêtre, c'est ma personnalisation. C'est une personne qui est en train de faire un autre. Comment ? En cliquant avec le bouton droite de la souris sur un emplacement vide du bureau. Et en sélectionnant personnaliser. En bas du menu contextuel qui apparaît comme ça. C'est-à-dire que le bureau est en train de faire un emplacement vide du bureau. L'arrière-plan, les couleurs, l'écran de veille, l'étape. Vous ne pouvez pas mettre en place. Vous ne pouvez pas mettre en place. Vous ne pouvez pas mettre en place. Pour vous faire un emplacement vide. Lorsque vous cliquez sur l'arrière-plan, vous pouvez défiler ce que vous avez comme arrière-plan. Pour les images, soit des images. Voilà. Alors, vous avez déjà vu que vous avez un emplacement. Vous avez un emplacement. Il faut faire un emplacement. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Je clique. L'arrière-plan. Il faut faire un emplacement. Je prends celle-ci. Laquelle. Voilà. L'arrière-plan. Il faut faire un emplacement. En temps réel. Parfois, on ne peut pas faire un emplacement. Il faut que je puisse choisir les détails. Choisir la taille. La police. Ou quelles sont les histoires. Il faut faire un emplacement. Les couleurs. Juste regardez. Vous pouvez choisir une couleur. Les bénaux qui ont le redouf. Si vous voulez. Je clique là. Ils prennent clair. Comme ils se sont déroulés. Ils se sont déroulés. Ils se sont déroulés. Vous avez déjà choisi un emplacement. Vous avez déjà eu des bleus. comme ça l'interface devient vert mais je reviens à l'interface par défaut que j'aime bien avec ce bleu qui est très calme d'accord le plus important c'est l'écran de veille l'écran de veille lorsque vous laissez votre ordinateur sans toucher le clavier et la souris et quand vous laissez la souris ou la clavier un moment normalement par défaut on ne peut pas faire l'écran de veille mais je vais vous dire qu'à ce que j'aime le travail de la souris on ne peut pas faire un écran de veille et ici dans les écrans de veille l'interface s'est changé sur le Windows 7 mais de la même façon vous allez voir les paramètres de l'écran de veille et voilà j'achète il y a une fenêtre il y a un peu dans le cours qui est Windows 7 qui est Windows 10 qui est Windows XP qui est le col alors on ne peut pas faire l'écran de veille déjà on ne peut pas faire l'écran de veille regardez on a des bulles par exemple on a un aperçu on a un écran on a un écran mais on a des bulles on a un écran mais des bulles comme ça c'est beau à voir des rubans un aperçu si vous faites bouger la souris ça disparaît donc on a une liste on a des images je me suis réveillé avec les images de votre dossier images voilà texte 3D c'est ce qu'on vous demande alors texte 3D déjà il y a fait Windows 10 un très beau texte 3D MacTable couleur silver alors ici on vous demande d'écrire le mot éthique et bien je clique sur paramètres et voilà je sélectionne ou alors j'efface et j'écris éthique le nom de votre école d'accord pas la peine de changer les paramètres vous laissez cumuler vous faites ok comme ça vous aurez le sigle de votre école éthique en 3D qui sera très beau à appliquer ici c'est le délai vous pouvez le mettre une minute deux minutes trois minutes voilà rapidement une minute pour que ça s'applique plus rapidement et je n'ai qu'à cliquer sur appliquer faites attention ici à la reprise demandée l'ouverture de session ne jamais utiliser cette option voilà j'applique ok maintenant si je reste une ou deux minutes à ne pas toucher ça va se déclencher automatiquement les thèmes déjà c'est équivalent à l'arrière-plan vous pouvez choisir le thème que vous voulez si je prends ceci voilà ça change et le thème il est d'origine rose c'est que je n'aime pas alors je reprends avec mon thème d'origine d'accord j'aime pas cette couleur et voilà mon thème d'origine une fois que vous avez terminé vous fermez cette fenêtre voilà c'est terminé merci pour votre attention et à la leçon prochaine et à la leçon